Musique Merci de nous accueillir. Ça s'annonce compliqué même si vous avez un bon bilan à défendre et que concrètement vous pouvez être sereine ? Je ne suis jamais sereine moi pour partir en campagne. Je pense qu'il faut mener la campagne tranquillement, effectivement assise sur mon bilan, sur mes convictions qui sont fortes, ancrées à gauche, tout le monde le sait. Et puis je vais dérouler un projet, un programme pour faire des propositions parce qu'il reste tant à faire sincèrement. Et puis aussi pour être sûre que certaines lignes rouges ne seront pas franchies. Et dans ce qui est mis sur la table d'ores et déjà par le Président de la République, sur l'ISF ou sur les ordonnances par exemple, moi je ne suis pas en accord avec ça. Et donc je veux le dire dans la campagne, pour être très claire, j'aurai des engagements. Les gens savent que quand j'ai dit quelque chose, je le fais. Ça a été le cas sur le mandat unique, engagement tenu, ce sera la même chose sur le programme. Alors justement, on parle de l'élection d'Emmanuel Macron dimanche. Comment vous avez vécu cette promotion qu'il a et le fait qu'en un an, il soit oublié président de la République ? C'est pas quelqu'un que vous avez défendu au départ ? Non, mais j'ai voté pour lui. J'ai pris le bulletin Macron pour battre Marine Le Pen et je suis satisfaite du score. Et ce que je dis également, donc je suis ravie que Marine Le Pen soit battue, même si je suis inquiète du fort taux du Front National et de la progression quand même qui est la sienne. Dans ma circonception, c'est près de 27%. Donc il y a du travail à faire. Mais ça n'est pas un blanc-seing pour le président de la République. J'ai voté pour lui et maintenant, la majorité, elle sortira des urnes le 18 juin. Donc moi, j'espère qu'il y aura un maximum de députés de gauche à l'Assemblée Nationale et que j'en ferai partie. Alors, sur cette deuxième circonscription, on parle, c'est même presque acquis, de la présence d'Éric Alphen. Est-ce que vous considérez ça comme un parachutage ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Je ne peux pas reprocher à d'autres partis politiques d'avoir des candidats. Je ne sais pas pourquoi Éric Alphen, dont le combat premier et la moralisation de la vie politique, vient sur ma circonscription. Parce que ce n'est pas à moi qu'il faut parler de moralisation de ma vie politique. Je pense avoir fait preuve du fait que je tenais mes engagements. J'étais pour le mandat unique. J'ai bataillé contre le FN et les fraudes électorales. Je suis très présente sur le territoire et tout le monde le reconnaît. Ça m'a permis d'ailleurs d'acquérir une vraie confiance vis-à-vis de tous les acteurs de ce territoire. Donc pourquoi il choisit cette circonscription ? Je n'en sais rien. Mais je ne peux pas en reprocher aux différents partis d'avoir des candidats. Ça sera lui votre adversaire ou un entre nous vous fait peur ? Vous n'avez tout simplement peur de personne ? Je n'ai pas peur. On sera très nombreux sur la ligne de départ. Et moi, je veux y aller de façon constructive et encore une fois, en marquant les lignes rouges à ne pas franchir. Donc je pense que j'ai un bon bilan. Je pense que j'ai encore des projets à défendre pour ce territoire et à l'Assemblée nationale et même à l'international. Et donc j'y vais pour ça. On se donne rendez-vous le 18 jours. Absolument. Gilles Déterville, conseiller départemental et municipal à Caen est notre invité. Vous soutenez, Gilles Déterville, la candidature de Laurence Dumont sur la deuxième circonscription du Calvados. Laurence Dumont, députée, qui a un bilan à défendre, qui peut être globalement sereine pour la suite des événements. Vous savez, il faut toujours faire campagne. C'est la première condition. Mais effectivement, la crédibilité, dans le début de campagne, la base, c'est d'avoir un bilan. Un bilan à Paris pour un député, et c'est son cas, vice-président de l'Assemblée, je crois qu'il est reconnu comme ayant été une députée active à l'Assemblée nationale, utile, et puis reconnu sur le territoire, c'est-à-dire la circonscription qui est la sienne depuis dix ans maintenant qu'elle est députée. Donc ça, c'est la base. Et puis, dans une période un petit peu troublée quand même, un certain nombre de repères, semble-t-il, sont bougés, dire et redire ce qu'elle vient de dire, elle a tout à fait raison, qu'elle est sans ambiguïté et clairement une députée de gauche qui compte bien le rester. Alors, il y a du tapage médiatique autour de la présence du juge Nalfen, qui se présenterait contre elle. Est-ce quelque chose qui vous inquiète, ou malgré tout, Laurence Dumont va tracer sa route, tranquillement ? Encore une fois, il faut faire campagne, il faut respecter tous les adversaires. Moi, je suis un peu surpris, puisque la démarche, semble-t-il, de l'En Marche, c'était une profonde rénovation des pratiques politiques, et de commencer ici ou là, puisque le juge Nalfen n'est pas le seul exemple, par une vieille méthode dont on disait que les électeurs ne l'appréciaient pas, c'est-à-dire le parachutage, ça me paraît tout à fait étonnant. Bon, il y a un peu d'opportunisme dans tout ça qui est quand même un peu gênant. Moi, je pense que les électeurs de la deuxième circonstruction se reconnaîtront, encore une fois, dans ceux qui sont sincèrement attachés au territoire et à la défense de ses habitants, et ceux qui guignent un honneur, et peut-être pour une autre carrière, d'ailleurs, que député, puisqu'on dit qu'il est possible, parmi la shortlist, pour être ministre de la Justice. Donc, ça, c'est pas bien, je crois. Il dit qu'il aime camp, c'est très bien. On peut dire qu'on aime camp, mais ça suffit pas. Il faut avoir donné des preuves d'amour, et des preuves d'amour, c'est d'y avoir été actif pendant un certain nombre d'années, soit en termes professionnels, associatifs, pour un engagement, pour quand, les canets et la circonstruction, ça n'est pas le cas. Et donc, je pense que, encore une fois, les électeurs feront le tri, si je puis dire. Sous-titrage ST' 501